Dans le cadre de nos vidéos Les Spécialistes, nous avons posé des questions à Jean-Marc Daniel pour nous expliquer les concepts fondateurs de notre économie. Aujourd'hui, est-ce que le monde devient de plus en plus inégal ? Non, je ne pense pas qu'il devienne de plus en plus inégal. Et même, il y a un certain nombre de pays qui sont en train, le monde en tant que tel, qui sont en train de s'enrichir. Vous regardez le pays qui a le plus de croissance en ce moment, dans les grandes économies et les économies, c'est l'Inde. Et donc, l'Inde a une croissance de 7,2% en ce moment. Et l'Inde a dépassé en PIB le Royaume-Uni. Alors, vous me direz, oui, oui, mais enfin, il y a 64 millions de Britanniques, et il y a 1,4 milliard d'Indiens. Mais il y a 10 ans, le rapport des populations était le même. Et le PIB anglais a moins augmenté que le PIB indien. C'est-à-dire que la différence de niveau de vie entre les Anglais et les Indiens s'est réduite. Et donc, alors après, on dit, oui, mais il y a de plus en plus de milliardaires. Alors, la croissance du nombre de milliardaires, elle s'est faite beaucoup en Chine. Là aussi, est-ce que le fait qu'il y ait des inégalités en Chine, c'est mal vécu par la population chinoise ? Tout le monde a vu sa situation s'améliorer, mais certains plus que d'autres. Et donc, je pense que l'indicateur n'est pas l'inégalité, mais c'est plutôt la pauvreté. Et donc là, le monde est de plus en plus riche. Il y a de moins en moins de pauvres dans le monde. Après, ça ne veut pas dire autant que tout le monde est satisfait de cette situation. Là aussi, je parlais de Fourassier et les Trente Glorieuses. À la fin des Trente Glorieuses, il dit, en 1945, quand je suis rentré au commissariat au plan, on demandait aux gens de combien vous avez besoin pour être heureux en revenus supplémentaires. Et la moyenne était 30%. Avec 30% de revenus supplémentaires, je vivrais correctement. Il dit, nous sommes 30 ans après, le revenu s'est amélioré considérablement et on a largement dépassé les 30%. Et quand on demande aux gens de combien vous auriez besoin pour être heureux, ils devraient dire zéro, ça y est, je suis heureux. Non, il me manque entre 25 et 30%. Donc, après, il y a toujours un sentiment de frustration, c'est inévitable. Sous-titrage ST' 501